Donc à chaque fois que la réunion de l'Union africaine est terminée, ils prennent tout de suite un vol pour aller faire le rapport acquis de droit. Et il y a ces gars-là qui, n'est-ce pas, il y a un an nous rassurait qu'en fait, ils ne comprennent pas pourquoi la jeunesse africaine se soulève contre le franc CFA, que c'est la chose la plus formidable qui soit arrivée aux Africains depuis la nuit des temps. Donc voilà, on devrait accepter ça comme ça, c'est un don de la France, etc. Et une fois de retour en Afrique de l'Ouest, ils ont tout fait, n'est-ce pas, de déclarer qu'ils voulaient, n'est-ce pas, une nouvelle monnaie qu'ils vont appeler l'écho. Alors nous posons juste une question depuis le village, c'est quoi l'écho finalement, dites-nous. France CFA écho, c'est quoi la différence ? Puisque vous adorez tant le France CFA, bizarrement, vous voulez l'écho, de quoi parlez-vous, messieurs ? Sauf qu'on voulait nous rappeler à ces deux derniers qu'aucun pays, n'est-ce pas, dans la zone France CFA ne fait partie, n'est-ce pas, du classement du top 10. Donc il y a de quoi se poser des questions quelque part. Et ces questions sont les suivantes. Comment est-ce qu'un pays comme le Ghana, qui a moins de 30 millions d'habitants, peut se permettre de damer le pion à 15 pays ayant plus de 150 millions d'habitants dans la zone France CFA ? Il y a de quoi avoir honte, et souvent se taire, parce que ça ne va pas. Donc, une fois qu'on a dit ça, l'argument principal est que très souvent, les non-africains très souvent, qui sont experts sur les questions monétaires de l'Afrique, c'est même non-africains qui sont souvent experts même sur les religions africaines, experts sur nos traditions, experts sur nos langues, et qui formeraient même les docteurs en langue africaine. Alors qu'eux-mêmes, ils ne maîtrisent même pas cinq langues africaines sur les quatre nés. Donc nous avons donc ces formes de paradoxes en Afrique. Ces experts seraient en train de dire qu'en fait, nos économies sont si faibles parce qu'en fait, nous avons une mauvaise démographie, qui croit beaucoup trop vite en réalité. Nous accouchons trop comme l'autre avait raconté tantôt. Eh bien, pour répondre, n'est-ce pas, à ce petit raisonnement-là, ou bien à cette petite réalité, j'ai essayé de faire un petit calcul rapide pour essayer de me situer, parce que je ne suis pas un expert en économie. Bon, je me rends compte quand même curieusement que la Chine, c'est environ 9 millions de kilomètres carrés, l'Europe, c'est environ 10 millions de kilomètres carrés, les États-Unis, c'est autour des 9 encore, nous sommes déjà autour des 28 millions de kilomètres carrés, si nous prenons l'Inde, c'est autour des 3 millions de kilomètres carrés, eh bien, quand nous additionnons tout ça, on tourne autour des 31, hein, 31 millions de kilomètres carrés. Et quand nous faisons la somme des habitants dans cet espace, l'Europe, c'est 450 millions d'habitants, l'Inde, c'est autour des, on va dire, on va dire quoi, 1,3 milliard, voilà, la Chine, c'est 1,4 milliard, les États-Unis, c'est autour des 400 millions, et quand on fait la somme de tout ça, curieusement, on se rend compte qu'on atteint difficilement même les 3,5, 4 milliards d'habitants. Eh bien, tiens, je me rends compte que l'Afrique, c'est 30,35 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire que vous pouvez mettre l'Europe, la Chine, les États-Unis, l'Inde dans l'Afrique, et ça correspond à cette superficie. C'est quand même impressionnant, même certains pays de l'Océanie, et nous sommes environ 1,3 milliard d'habitants, mais tout le reste du monde entier, c'est-à-dire les non-Africains, crie que nous sommes tellement nombreux. Et il y a des nerfs de service, n'est-ce pas, qui s'associent, n'est-ce pas, à cette campagne, n'est-ce pas, d'injures à l'endroit de l'Africain, qui a perdu près de 800 millions de ses frères, durant, n'est-ce pas, la fameuse traite négrière, n'est-ce pas, de celui-là, qui d'après Malik El-Shaba, j'ai cité mal comme X, nous disait, qu'en fait, on a des soucis avec nos cheveux, on a des soucis avec nos narines, on a des soucis avec nos lèvres, alors que nos cheveux ont cette structure spirale juste, n'est-ce pas, pour contenir l'énergie solaire et l'UV, et nous protéger, protéger le cul chevelu, nos narines sont aussi épaises à cause de la dilatation, du, n'est-ce pas, à l'énergie cosmique autour de nous. Nos lèvres sont épaisses comme ça pour bien, n'est-ce pas, s'avouer les jus, n'est-ce pas, des fruits et bien croquer le magnan, voilà, on va vous le dire comme ça. Et notre peau est sombre parce que ça nous permet de résister, n'est-ce pas, aux radiations cosmiques. Voilà, donc tout est parfait sur l'homme noir, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc ces gens-là qui ont tenu ce type de campagne, bien nous dire aujourd'hui que nos belles femmes africaines accouchent trop. C'est parce que l'Europe a cette arrogance de croire qu'elle a toujours été la référence depuis 1454 avec le pape Thomas O'Pérentou, qui avait comme ça volontairement décidé un matin qu'en réalité l'Europe devait venir nous enseigner qui est Dieu. C'est-à-dire, nous les Africains qui vivons sur terre depuis la nuit des temps, nous sommes à l'origine de tout, bizarrement, voilà des gens qui sont nés récemment, qui viennent nous enseigner qui est Dieu. Et voilà, nous les suivons aujourd'hui, nous sommes dans la perdition. Donc, à partir de ce moment, ce que nous disons, c'est que en fait, l'Afrique fait peur parce qu'en fait, elle est encore vide. Mais, à partir de 1885, ils ont pris, n'est-ce pas, des précautions tout à fait intéressantes après le congrès de Berlin en confinant les Africains dans des espèces d'ancours coloniaux. Ça fait que le fait que nous soyons parqués et serrés, nous avons du mal à nous mouvoir parce que l'Afrique, c'est l'un des continents où il faut une trentaine de visas pour se déplacer dans d'autres continents. Alors, lorsqu'on prend un visa Schengen, on fait environ 25, 26 pays de l'autre côté. Mais chez nous, on ne peut pas bouger. Donc, cette sensation de confinement fait en sorte que l'Africain finit par croire qu'en fait, nous sommes trop nombreux. Non, nous ne le sommes pas. L'Afrique peut contenir près de 5 milliards d'inguités. Sans souci. Sans souci. Les calculs sont faciles à faire. Et donc, vous avez donc des individus comme Bill Gates et Soros qui vont venir s'asseoir à la télé, qui deviennent des experts en démographie, les experts aussi en vaccins, experts en tout, pour expliquer qu'en fait, les Africains accouchent trop, il faudrait limiter les naissances. Non, la peur est de leur côté, en fait. C'est vous qui ne faites pas des enfants. Et bizarrement, vous trouvez que ceux qui en font, n'est-ce pas, font mal. Finalement, de quoi est-ce qu'on parle ? L'Africain ne demande rien à personne. Qui nourrit les Africains ? Déjà, on nous vole tous les jours. Mais le peu qu'on a, on essaie de nourrir nos enfants, au moins pour atteindre la masse critique qui est de 5 milliards. Parce que c'est ça, on doit vous le dire. La masse critique en Afrique, c'est 5 milliards. C'est à partir des 5 milliards que nous prenons conscience du fait que, et attention, essayons un peu de voir comment on va mieux occuper le monde. N'ayez pas peur, on arrive. Donc c'est un peu ça la réalité. Il y a suffisamment d'espace en Afrique, mais il faudrait qu'on tue un élément sauvage en nous qu'on appelle la xénophobie, qui est cette pratique qui, 1885, a été intégrée, inoculée comme un virus dans l'esprit de l'Africain, qui consiste à dire qu'en fait, des individus qui viendraient, n'est-ce pas, dans notre espace géographique, seraient considérés comme des êtres dangereux pour nous. Vous verrez par exemple, cet Ivoirien que j'ai trouvé à la frontière de Guinée équatoriale avec la bouche toute brûlée, parce que les Équato-Guinéens lui auraient fait manger quelque chose de chaud. Voilà. Vous voyez, donc cette haine en interne, nous devons essayer de neutraliser afin de comprendre que ces enclos coloniaux ne sont que, n'est-ce pas, des limites, des confinements que les gens nous ont imposés depuis 1885, apprendre à nous tolérer et de savoir, n'est-ce pas, ce que nous avons en commun, pour développer une économie puissante et exploiter au maximum, n'est-ce pas, les richesses que nous avons avec nous. Et donc c'est ainsi que j'ai croisé cinq jeunes Gabonais hier qui étaient très surpris quand je leur ai donné ce classement parce qu'ils ne voyaient pas le Gabon dans la liste et je leur ai dit, non, attention, ce que nous disons est assez clair. Il y a des ressources naturelles au Gabon. Il y a du bois, il y a du pétrole, etc. Mais ce n'est pas ça qui représente la richesse. La richesse, c'est notre capacité à le transformer, à créer des industries. La Côte d'Ivoire a du cacao. Mais ce cacao est vendu moins cher en Occident. Si bien que la Suisse peut se permettre de dire qu'elle a un cacao, la Suisse peut se permettre de dire qu'elle a un chocolat, la France peut se permettre de dire qu'ils ont un chocolat. Mais où est-ce qu'on cultive le cacao en France ? Il n'y en a pas. Le cacao pousse dans la zone équatoriale. Donc, tant que nous n'intégrons pas notre capacité à transformer et à créer des plus-values, afin que, n'est-ce pas, le plan de l'aménagère, le tissu économique soit assez efficace, alors il n'y a pas de richesse. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut expliquer ces choses aux gamins. Bien des choses à vous. Et continuons d'accoucher les gars, et à l'espace.